Et bien, chers compatriotes, je passe maintenant au deuxième sujet, sur le naufrage du lac Kivu. Ils étaient presque arrivés à Goma, à Goma, au port de Kitu, à 700 mètres, à 700 mètres du port. Incroyable, incroyable. Alors, Constant Moutamba a instruit, il a donné une injonction aux autorités de la police de rechercher les coupables, de les traduire en justice pour rétablir des responsabilités. Il y a du nouveau, il y a du nouveau dans le naufrage, sur le lac Kivu. Eh oui ! Et le ministre Constant Moutamba, le ministre de la justice, ne pardonne pas, il ne lâche pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Le ministre Constant Moutamba donne injonction à l'inspecteur général de la police afin de rétablir les responsabilités et sanctionner les coupables. Eh oui, chers compatriotes, il y a des responsabilités. Voilà. Il y a eu de la négligence de la part des agents de sécurité, de la part du propriétaire du bateau. Dans un communiqué de presse du ministère de la justice, dont une copie nous est arrivée, le ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux informe l'opinion qu'il a donné une injonction à l'inspecteur général de la police judiciaire des parquets afin d'ouvrir des enquêtes sur le naufrage survenu ce jour sur le lac Kivu ainsi que sur celui survenu le 16 septembre 2024 sur la rivière Kwango. Ces enquêtes viseront à élucider les circonstances de ces événements mal réétablir les responsabilités afin que les personnes qui sont à la base de ces accidents soient poursuivies devant les juridictions compétentes. Le ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux présentes ces condoléances aux familles ayant perdu des membres dans ces incidents malheureux. Et j'en profite également pour souhaiter aux victimes nos sincères condoléances. Alors, il y a eu 23 morts et 58 survivants. Et oui, ça progresse, oui. Non, 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 non. Les données dont je suis en possession sont différentes. Il y avait au total sur le bateau 170 personnes. Il y aurait eu 47 rescapés. Donc, 47 rescapés ça veut dire 100 100 morts et quelques. Mais ici, je vois mais on dit que c'était un bilan provisoire à ce moment-là. Donc, au moment où on a reçu ce message donc c'était 23 morts et 58 survivants. Oui, c'était le jeudi matin sur le lac Kivu. Et oui, le nom du bateau c'est MV Merdi en provenance de Minova au sud de Kivu à environ 700 mètres du port de Kituku au quartier qui est Chéro à Goma. Oui, ça s'est passé à Goma. Selon un communiqué officiel du gouvernement provincial du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'annoncer au public que vers 11 heures c'est-à-dire 9 heures GMT un bateau MV Merdi en provenance de Minova dans le territoire de Kaléhi province du sud Kivu pour la destination de la ville de Goma au port de Kituku a connu un naufrage à environ 700 mètres du port d'accostage dont le bilan provisoire fait état de 23 décès et 58 survivants qui sont pris en charge dans les structures sanitaires de la ville de Goma et plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku. couler a dit le commissaire divisionnaire Jean-Romualde et Koukalipopo vice-gouverneur de province. Eh oui, chers compatriotes, ça c'est un communiqué du ministère de la justice que nous allons lire. Chers compatriotes, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la justice et garde, Dessault informe l'opinion qu'il a donné une injonction à l'inspecteur général de la police judiciaire déparqué afin d'ouvrir des enquêtes sur le naufrage survenu ce jour sur le lac Kivu ainsi que sur cellules survenues le 16 septembre 2024 sur la rivière Quangu. Ces enquêtes viseront à élucider les circonstances de ces événements malheureux et établir les responsabilités afin que les personnes qui sont à la base de ces accidents soient poursuivies devant les juridictions compétentes. Le ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux présente ses condoléances aux familles ayant perdu des membres dans ces incidents malheureux. feuille à Kinshasa le 3 octobre 2024 le cabinet du ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux. Voilà, chers compatriotes, comme quoi la gouvernance actuelle est très 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 différente de la gouvernance de Joseph Kabila. il se passait des choses comme ça à l'époque du régime de Joseph Kabila et puis on ne jugeait personne, on interpellait personne. Aujourd'hui, il y a un ministre qui fait la différence, il s'implique, il travaille. Voilà, chers compatriotes pour Constant Moutamba. Et oui, les coupables vont comparaître. Ils seront interpellés et traduits en justice pour que pareils événements ne se reproduisent plus. Voilà. – Sous-titrage